Salut à tous, bienvenue à mon atelier Alors aujourd'hui nous avons à remplacer un connecteur LVDS autrement dit le connecteur de l'écran sur un ordinateur portable Asus je vais vous montrer pourquoi alors suite à la demande d'un abonné je me suis enfin décidé de brancher la caméra sur le microscope et par contre il me manque toujours la carte de capture d'image d'HDMI ou VGA donc je l'ai branché en direct sur un écran et je vais filmer l'écran je fais avec ce que j'ai et il me manque également la lentille pour éloigner l'image sur l'écran moi je vois beaucoup plus loin parce que là ici j'ai rajouté une lentille de 0,5 pour gagner en espace de travail sinon il fallait que je sois pas plus haut que ça donc je peux pas mettre le pistolet à air chaud et c'est pas pratique pour travailler donc voilà je commanderai un jour et du coup l'image sera beaucoup plus éloignée et plus agréable à avoir donc voilà ce que nous avons à faire aujourd'hui donc le connecteur par ici tout va bien et là tout d'un coup il lui manque trois broches c'est les trois broches qui alimentent l'écran en 19 volts le 19 volts qui est tout le temps présent sur les écrans et voilà là il y a eu un problème je pense que la personne a dû débrancher le câble sans avoir enlevé soit la batterie soit le chargeur et bien du coup ça a tout cramé et voilà et voilà il n'y a pas beaucoup de lumière mais je vais faire en mieux donc les autres pins sont là et là il en manque trois donc on va ça c'est la carte qui va recevoir le connecteur donc voilà et ça là j'ai quasiment la même carte qui va me donner le connecteur et ici tout va bien donc voilà d'abord je vais dessouder je vais enlever ce connecteur là d'ici je vais vous montrer comment on fait enfin comment moi je fais je vous montre je vous rappelle je vous montre mes techniques à moi ça ne veut pas dire que c'est les meilleures mais voilà et puis à vous de juger si c'est utile ou pas enfin voilà allez je vais couper me mettre en place et on va attaquer allez c'est parti j'ai juste rajouté un peu de scotch là pour protéger le connecteur de la batterie parce qu'il est en plastique et il va falloir qu'on chauffe pas mal et voilà donc on commence toujours par mettre du flux comme ça on va voir comment on s'en sort avec ce connecteur là avant de démonter l'autre avant de dessouder l'autre parce que l'autre il faut surtout pas l'abîmer on va voir ce que ça va donner allez c'est parti là dessous je pense pas que ce soit soudé ici aussi je dois un peu non c'est pas soudé au milieu juste sur les côtés et les broches je rajoute un peu plus de lumière est-ce que ça fait quelque chose ouais peut-être allez go 500 degrés je me mets comme ça par en dessous bien sûr j'aurais pu y aller par dessus parce que ce connecteur je vais je vais le jeter bien sûr mais j'aimerais voir comment réagit la carte comment ça se passe pour l'autre en fait faut qu'on arrive à le j'ai regardé dessous il n'y a rien qui craint il y a des petits composants quelques composants mais ça devrait bien se passer j'aurais pu rajouter un peu d'étain ici ah bah ça recommence ouais maintenant c'est trop tard c'est parti 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 ça y est ça commence ce côté là ça va et voilà ça fume encore c'est assez propre on va aller sous le microscope ça m'a l'air pas mal du tout ouais c'est cool on va nettoyer tout ça non on va d'abord dessouder l'autre je vais mettre pause pour me mettre en place allez c'est reparti j'ai récupéré le scotch de l'autre et j'ai rajouté à celui-ci et ben on continue on va faire la même chose voilà cette fois ça devrait aller plus vite parce que sur l'autre carte je n'avais pas démonté le radiateur qui est pas très loin de là où je chauffe ce qui veut dire qu'il absorbe la chaleur et ça a pris un peu plus de temps donc et ben c'est parti toujours 500 degrés un peu plus de temps je sens du plastique je sais pas ce que je suis en train de cramer mais il ya quelque chose qui crame c'est pas du moment que le connecteur il est en bon état ça commence on y est et ça fume hop on va peut-être arrêter eh ben c'est pas mal ça m'a l'air pas mal ça c'est le donneur et le connecteur on va regarder sous le microscope si tout va bien moi tout à l'heure l'autre côté ça m'a l'air pas mal alors le connecteur il est là ce que j'ai oublié de vous dire c'est que enfin j'ai laissé le meilleur à la fin on va dire donc ça c'est la carte sur laquelle on travaille ça c'est les pins qui manque en fait j'ai remarqué tout à l'heure que l'alimentation arrive de l'autre côté de la carte donc comment je fais pour me retrouver là comme ça je vais à peu près centré alors là donc ça part de là là il ya un jumper jp 45 01 donc ça c'est le jumper ça c'est le 19 volts qui est tout le temps présent ça arrive comme ça et là il doit y avoir 3.3 trou qui traverse la carte qui vont de l'autre côté et en fait ces trois trous tombent j'ai pas trop l'habitude comme ça tombe vous le voyez peut-être pas très bien mais ça tombe sous le connecteur ici on ça se voit pas parce que ça a cramé mais je vais vous montrer sur l'autre carte celle que je viens de dessouder là en fait là et voilà en fait il s'agit de il s'agit de ces pins là ces trois pins sont ensemble arrive ici et par deux trous traverse la carte qui passe de l'autre côté je suis désolé il n'y a pas beaucoup de lumière il n'y a pas énormément de lumière ah voilà là c'est mieux donc il ya les trois pins c'est mieux mais vous je sais pas si vous y voyez quelque chose enfin voilà par deux trous ça part de l'autre côté donc une fois qu'on aura soudé le connecteur en place il va falloir que je tire un fils qui va partir je vais peut-être partir du jumper directement qui va aller de l'autre côté et je vais venir souder les trois pins ensemble et venir souder le fil dessus du coup bah c'est un peu plus intéressant allez je me mets en place et je reprends la vidéo merci Sous-titrage ST' 501 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 suis en train de faire ce que j'avais prévu de faire voilà alors là nous sont l'autre côté de la carte et on va se piquer aux 19 volts et on va les acheminer de l'autre côté sur les trois pines que j'ai déjà détordue et voilà je vous montre comment je fais pour me repiquer sur une carte voilà donc j'aurais pu me souder directement sur le jumper mais bon je vais comme ça on libère le jumper si un jour on a besoin de déjumper bah on peut voilà sans dessouder le câble que je vais le fils que je vais je vais souder alors il s'agit de gratouiller un peu là j'ai vérifié il ya assez de la de place pour faire passer le fil sans que ça gêne une fois que la carte mère et les remises dont dont son logement je vais travailler sous microscope directement il là le C'est parti. 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 C'est parti.